A l'été 2014, la planète se donne rendez-vous dans le plus grand pays de football du monde, le Brésil. Et c'est pas pour rien, cette année-là, la 20ème Coupe du Monde de l'Histoire est programmée à Rio. Bienvenue dans Il était une fois la Coupe du Monde 2014. Oh, ces musiques, ça me met déjà les frissons, les gars ! Nous sommes en mai 2014, la fin d'année approche et nous ne pensons qu'à une seule chose, la Coupe du Monde, c'est quand qu'elle commence ! On a reçu tous nos magazines, on a fait nos tableaux, on sait quel match va se jouer quand ! T'as EA Sport qui nous a sorti une version FIFA spéciale Coupe du Monde, on n'en peut plus ! Bon, à l'époque, j'étais en 3ème ou en 2ème, là, j'étais tranquillement devant ma télé, je pouvais pas trop bouger, mais si seulement j'avais pu être plus grand ! Alors, bien sûr que je vous aurais emmené avec moi dans cette aventure ! Je me serais connecté en ligne, j'aurais essayé de choper 2-3 billets d'avion, quelques matchs ! Bien sûr, j'aurais activé mon petit VPN pour payer moins cher, c'est toujours important ! D'ailleurs, si je peux vous en recommander un, c'est évidemment Surfshark VPN ! Surfshark, c'est un réseau privé virtuel qui garantit la confidentialité de vos activités en ligne et masque votre adresse IP ! En gros, tu peux être fan de Lionel Messi ou de Valère Germain, c'est pareil ! Aucune personne malveillante ne pourra aller voir ce que tu fais dans ton ordinateur ! T'as la possibilité de regarder des documentaires de foot sur Netflix qui n'existent pas en France parce que t'as accès à tout le catalogue mondial ! Tu peux aussi te payer YouTube Premium pour plus avoir de pub au début de tes vidéos, mais tout ça avec le prix de l'abonnement en Inde, qui est bien moins cher qu'en France ! Et avec nos amis de Surfshark, t'as aussi un service sécurité supplémentaire ! Surfshark One, ça permet par exemple de dégager tous les petits virus qui voudraient venir s'installer dans ton PC, histoire de vraiment être tranquille ! Si ça vous intéresse, j'ai une offre exceptionnelle pour vous à l'occasion du Black Friday ! En utilisant le code HUGO, vous obtenez 6 mois gratuits ! D'un coup, là, comme ça ! Le lien est évidemment en description, je remercie grandement Surfshark, sans qui cette vidéo ne pourrait jamais voir le jour étant donné le nombre de clips démonétisés ! Mais l'avantage, c'est que quitte à être démonétisé, j'ai totalement le droit de faire ça ! Messi, Messi ! Ou même ça ! Là, on est au max, on est trop bien, on a toutes ces petites mélodies qui nous rappellent tellement de souvenirs, parce que cette Coupe du Monde, on dirait que c'était hier ! C'était il y a presque 10 ans, cet été, elle aura 10 ans ! Donc je suis là pour vous faire revivre des émotions, pour vous rappeler des petits souvenirs ! Bon, on est au Brésil, au mois de juin, les vacances commencent, qu'est-ce qu'il peut nous manquer ? Ah oui, un tube de Shakira ! C'est bon, les batteries sont à 100%, on est parti pour le tour des équipes ! Dans cette Coupe du Monde, c'est rare, mais il n'y a quasiment pas d'absents ! Toutes les grandes nations ont répondu à l'appel, Les seuls à la limite qui peuvent peut-être manquer, c'est le Maroc, le Danemark et la Suède, qui s'est fait sortir brillamment par Cristiano Ronaldo, qui leur a mis 4 buts en barrage ! Le groupe A, on retrouve déjà le pays haute, le Brésil, à domicile ! Alors c'est pas la génération 2002, c'est pas la génération actuelle, c'était entre les deux, c'est mieux qu'en 2010, mais c'est pas 2023 ! L'équipe a en plus pas mal de pression, du fait de jouer à domicile, mais t'as quand même une petite défense, Marcelo, Thiago Silva, David Luiz, Daniel Alves, les 4 étant quasiment au prime de leur carrière, donc c'est plutôt pas mal, et tout le reste de l'équipe se résume quasiment à un seul homme, Neymar Junior ! Ah le Neymar de 2014, c'était quelque chose, il vient de faire sa première saison au Barça là, la hype autour de Neymar, parce qu'entre nous, si tu regardes le reste de l'attaque, ça fait moins rêver ! Fred, Hulk, Oscar, Joe, j'aime bien Oscar, les 3 autres, je me prononcerai pas ! Avec qui on a la Croatie ! Vous les connaissez tous très bien, c'est l'équipe de la génération 2018, et même de la 2022 ! C'est le début du très lourd avec tout ce qui finit par Hitch, tous les Modric, les Mandzukic, les Rakitic, les Perisic ! On a aussi le Mexique de Guillermo Ochoa ! Il est toujours là dans toutes les Coupes du Monde depuis 2006 ! T'as aussi du Chicharito, mais qui bon, est plus trop titulaire ! T'as des joueurs confirmés comme Guardado, et t'as des petites pépites comme Giovanni Dos Santos ! Lui, il va falloir le surveiller ! Et dernière équipe de ce groupe A, le Cameroun ! Un étau un peu vieillissant, mais toujours présent, qui n'est pas le meilleur buteur de l'équipe, puisque le meilleur buteur, c'est M. Choupo Moting ! En 2014, il était déjà là ! Le reste de l'équipe, sur le papier, c'est plutôt pas mal, hein ! Du Nkulu, du Sheju, du Matip, du Song, du NBA, du Abu Bakar, du Mukanjo ! Il y a de quoi faire, ce groupe est très relevé ! Le groupe B, là aussi, il y a du travail, on a déjà l'Espagne ! Mesdames et Messieurs, l'Espagne, championne du monde en titre, double championne d'Europe en titre, ça fait 6 ans qu'ils prennent tous les trophées, ils laissent rien à personne ! Et quand tu regardes le 11, c'est toujours les mêmes joueurs, et ils sont toujours aussi forts ! Ils jouent littéralement avec 5 milliers de terrain, ils en ont rien à foutre ! Ils ont un banc de malades, avec du Torres, du David Villa, du Pedro, du Fabregas, parce que l'attaquant de l'équipe, c'est Diego Costa, qui s'est fait naturaliser juste avant la Coupe du Monde ! On a aussi les Pays-Bas, finalistes de la dernière Coupe du Monde, qui retrouvent les Espagnols, avec l'une des plus belles générations de leur histoire ! Les Robben, les Schneider, les Van Persie, les Cuit, mais aussi les petits nouveaux, les Depay, les Vignaldoux, il y a du Blind, du De Vries derrière, il faudra faire avec les Pays-Bas ! Troisième équipe qui peut aussi sortir des poules, le Chili de M. Sampaoli ! On est là un an avant qu'ils gagnent 2 Copas Américains d'affilée en 2015 et en 2016 ! La génération dorée, Alexis Sanchez, Vidal, Vargas, Medel, Isla, Bravo ! Et pour terminer, ils vont avoir du mal, mais ils sont toujours là, à la Coupe du Monde ! L'Australie, avec bien sûr M. Tim Kail, qui va marquer comme dans toutes les Coupes du Monde ! Le groupe C, qui est un petit peu moins beau que les deux autres, mais attention quand même, avec la Colombie ! Une attaque sortie tout droit de FIFA Ultimate Team ! Ibarbo, Quadrado, Jackson Martinez ! Il y a aussi du Zapata, du Carlos Baca ! Et il y a un petit joueur assez talentueux, qu'on avait découvert à Porto, et qui là sort d'une saison à 10 buts, 10 passes décisives en Ligue 1 avec l'AS Monaco ! Le chouchou des nanas, James Rodriguez ! Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous l'aurez remarqué, pas de Falcao ! La star de l'équipe est privée de Coupe du Monde, à cause d'un tacle d'un joueur de Chasselet en Coupe de France ! Un tacle qui va pas le priver que de Coupe du Monde, ça va bien mettre un coup à sa carrière quand même ! On a la Grèce de Carnésis, de Socrates, de Karagounis, qui dispute là ses derniers matchs de sa vie, et titulaire lors de certains matchs, l'attaquant de Fulham ! Costas, premier du nom, l'unique, le seul ! Si j'avais su en 2014 ce qu'il allait se passer dans le futur, j'aurais regardé tous les matchs de la Grèce ! Puisqu'on parle de buteur de l'OM, dans ce groupe C, il y a aussi la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, qui est plus trop titulaire à 36 ans ! Mais il est là, derrière Wilfried Bonny, qu'il remplace en pointe de l'attaque ! Derrière Salomon Kalou, Gervinho, Serge Aurier, les deux frères Touré, et le regretté Sheik Tioté, à qui l'on pense forcément aujourd'hui ! Pour compléter le groupe, le Japon ! Un duo de latéral 100% Marseillais, Sakai Nagatomo, du Kagawa, du Honda, du Kazaki ! Le groupe D, avec déjà l'Uruguay ! Il y avait encore Diego Forlan, même si je pense que la plupart l'ont oublié, c'est pas ça, coup du monde, lui c'était 2010 ! Et t'as toute la génération qui était déjà là 4 ans plus tôt, et qui sera là encore 4 ans plus tard, avec les Suarez, les Godin, les Cavani ! Le Costa Rica ! Pourquoi est-ce que j'ai mis leur maillot aujourd'hui ? Vous allez bientôt comprendre ! Eux, c'est clairement une surprise de les voir là, surtout quand vous allez voir le groupe en entier, on connaît quasiment aucun joueur, la plupart ils jouent dans le championnat costaricien, il y a un petit Joel Campbell devant, et il y a le gardien là, qui joue en Espagne, il y a Levante, je sais même plus son nom, Keylor Navas, voilà, on les connaît pas ! De toute manière, ils sont dans un groupe où il y a l'Uruguay, l'Angleterre et l'Italie, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à la Coupe du Monde ? L'Angleterre donc, un mix de l'ancienne génération, des Gerrard, des Lampard, des Rouenet, avec les petits nouveaux, les Sterling, les Wilshere, les Smoling, et l'Italie qui après avoir choqué la Coupe du Monde 2010, tout comme les Anglais au passage, se repointe cette fois-ci avec la base de la Juventus, tous les Buffon, les Chiellini, les Bonucci, les Barzagli, les Pirlo, les Marquisio, à qui l'on a ajouté quelques petits joueurs, plutôt sympathiques, hein, des Thiago Mota, des Verratti, de Rossi, Balotelli, franchement, cette Italie-là, elle a de la gueule ! Le groupe E, avec la Suisse, belle petite équipe du Benaglio, Inler, Shakiri, Chaka, Listeiner, vous connaissez cette génération par cœur aussi, l'Équateur avec les deux classiques, quasiment les deux seuls qu'on connaît, Antonio et Ener Valencia, la France qui s'est qualifiée, bien sûr, en barrage face à l'Ukraine, le jour où les Français se sont remis à aimer l'équipe de France, après beaucoup, beaucoup d'années de galère, d'ailleurs, bisous à notre ami Raymond, je sais que c'est difficile, deux absents majeurs, Mandanda qui s'est pris un coup de folie, là, par un joueur de Guingamp, à la dernière journée de Ligue 1, le pauvre, et bien sûr, le plus gros absent, celui qui aurait dû avoir le ballon d'or, Franck Ribéry, il est blessé, je suis dégoûté, t'es dégoûté, mais on va faire avec, hein, regardez le 11, il est loin d'être dégueu, et la dernière équipe du groupe, le Honduras, je vais rien vous dire dessus, vous savez rien, de toute manière, je vais pas vous mentir, ça va être plutôt compliqué pour eux, groupe F, on commence avec l'Argentine, toujours bien fourni, offensivement, il y a zéro problème, t'as une ribambelle de stars, les Messi, les Agüero, les Di Maria, les Lavezzi, les Palacios, les Higuain, les Maxi Rodriguez, derrière, bon, c'est pas dégueu, mais c'est pas l'attaque, du Garay, du Demichelis, du Zabaleta, du Rojo, avec eux, on a la Bosnie de la doublette, Pjanic, Zeko, classique, il y a ce bon vieux Sead, hein, j'avais oublié d'ailleurs, il va se mettre en évidence très rapidement dans cette coupe du monde, vous allez voir, l'Iran est là aussi, pareil, je vais pas vous inventer des choses que je ne sais pas, et enfin, le Nigeria, qui a remporté la Cannes en 2013, avec Enyama, Amen Moussa, Victor Mouzis, Obi Mikkel, Emenike devant, bref, les deux derniers groupes, le groupe G, l'Allemagne, c'est du costaud, franchement, je vous mets un on sous les yeux parce que c'est trop, il y a trop de bons joueurs, ils se permettent même de jouer sans neuf, ils mettent soit Ozil, soit Müller devant, parce que Close, il est tranquillement sur le banc au début de cette coupe du monde, pour le moment, avec eux, on a le Portugal, je vous l'ai dit, qui s'est qualifié légendairement face à la Suède, il y a des très bons joueurs dans cette équipe, mais pas partout, regardez la gueule de l'attaque, t'as Cristiano Ronaldo, évidemment, t'as Nani, ok, mais derrière, c'est pas Joao Félix, c'est Léao, Eder, Varela, Rafa, Veirinha, Postiga, Hugo Almeida, on retrouve aussi le Ghana d'Asamo Ajiang, qui est toujours là, les frères Ayu, Kevin Prince, Boateng, Hatsu, pas mal d'attaquants, il y a peut-être un truc à faire, et enfin, les Etats-Unis, qui eux aussi, c'est comme l'Australie, ils ont l'abonnement, ils sont là à toutes les Coupes du Monde, il y a toujours les mêmes joueurs, Timo Ward est là, Dempsey est là, c'est le principal. Dernier groupe, le groupe H, celui de la Belgique, qui retrouve la Coupe du Monde après 12 ans d'absence, une nouvelle génération qui arrive, plutôt sympa, qu'on va retrouver pendant 8 ans, que tout le monde connaît par cœur aujourd'hui, avec l'Algérie, Marez était déjà là, mais on va pas le voir de la Coupe du Monde, il a joué juste le premier match, après on l'a plus vu, parce qu'à l'époque, les stars, c'était Goulam, Mbouli, Slimani, Brahimi, Fégouli, Gilas, Aïssa Mandi, les Algériens ne sont jamais sortis des poules de la Coupe du Monde, ils veulent y croire, t'as aussi la Russie, certes tous les joueurs jouent dans le pays, mais on en connaît aussi quelques-uns, les Kokorin, les Zagoyev, les Hakinfeyev, et la dernière équipe de cette Coupe du Monde, la Corée du Sud, Agminson, 22 ans, est déjà en pointe, pas mal de joueurs qui jouent dans des petits clubs européens, pas de véritables stars, on va pouvoir commencer, un petit mot des arbitres, non je déconne, franchement on s'en fout, non juste, petite question, de vous à moi, combien d'arbitres français sont à la Coupe du Monde ? Zéro. Bon maintenant qu'on est dans l'ambiance, ça y est, est-ce qu'on peut aller sur le terrain ? Ah ça y est, je crois qu'on est appelé à Sao Paulo, il y a Jennifer Lopez et Pitbull qui nous attendent. C'est quoi cette perf dégueulasse en playback là ? C'est quoi cette cérémonie d'ouverture de merde ? C'est important de bien démarrer une Coupe du Monde, là je suis frustré. Heureusement que la playlist de cette Coupe du Monde, c'est du très très haut niveau d'ailleurs, petit cadeau, encore une musique que t'avais oublié. Bon allez je suis désolé, je me tais, ça fait deux heures que je parle, on n'a toujours pas vu un but, nous sommes le 12 juin 2014, le Brésil reçoit la Croatie. Un match d'ouverture de qualité, mais la pression qu'ont les Brésiliens sur les épaules, elle est énorme et ça se ressent déjà. Je parle pour moi, mais je trouve qu'on le ressentait à la télé, on le voyait dans leur regard, et ça respirait pas trop la confiance, ça va se confirmer sur le terrain dès la 11ème minute de jeu. CSC de Marcelo, observez les visages des joueurs brésiliens, 11ème minute de jeu, ils sont décomposés, il faut qu'ils respirent, et ils vont le faire petit à petit, ils vont se créer une belle petite occasion avec Oscar. Et à la 26ème minute, 1ère tournante du match, Neymar envoie un méchant coup de coude à Modric, carton jaune, ça aurait pu être rouge, les Croates voulaient que ce soit rouge, et quelques secondes plus tard, le ballon arrive dans les pieds de Neymar. Ça y est, ce but, ça va leur faire un bien fou, la frappe allait à 2 à l'heure, elle est toute molle, on dirait que ça va jamais aller dans les cages, mais c'est trop précis. Bon, premier match, tout ne pouvait pas bien se passer, il est temps de parler d'arbitrage. En 2014, c'était la bonne époque où il n'y avait pas de VAR, il y avait la goal line technologie pour la première fois, mais il n'y avait pas de VAR. Du coup, on pouvait peut-être avoir des arbitrages maison, ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, regardez, Fred qui tombe, il n'y a absolument rien dans tous les angles des caméras du monde entier, il n'y a rien. Penalty pour le Brésil. Doublé Neymar, puis un troisième but du pointu d'Oscar, vraiment très bizarre ce but, mais bon, le Brésil s'impose 3-1, un match pour la confiance. Le lendemain, c'est le Mexique qui s'impose face au Cameroun 1-0 avant de faire un nul 0-0. Face au Brésil, par conséquent, ça nous offre un Cameroun croissi ultra décisif, l'équipe qui perd, rentre à la maison. Et côté Croate, ça ne va pas trop trop, entre-temps, ils ont décidé de boycotter la presse. Déjà, ils avaient le seum du match du Brésil. Et en plus, les journalistes croates, ils ont eu la bonne idée d'aller les prendre en photo à leur hôtel. Et les joueurs croates, à leur hôtel, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se baignent à poil. Ça ne va pas les empêcher de coller une correction au Cameroun, 4-0, doublé de Mandzukic. Le pays en crise, ok, ce n'était pas les Croates, c'est bien de se baigner tout nu, mais le Cameroun, ils ont d'autres problèmes. Déjà, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les primes. Du coup, les joueurs n'ont pas voulu monter dans l'avion pour se rendre dans la Coupe du Monde. Ils ont pris le rôle des Français en 2010, ils l'ont remixé un petit peu, ils ont juste changé le bus par un avion. Notre Croatie peut encore croire à la qualification si elle gagne face au Mexique. Et non, le Mexique claque 3 buts en 80 minutes. Ils sauveront quand même l'honneur à la fin du match, mais les Croates, patientez, encore 4 ans, vous aurez votre revanche. Le dernier match, c'est Brésil-Cameroun. Il n'y a pas trop d'enjeux si ce n'est la première place du groupe. Le Brésil va faire le taf, victoire 4-1. Un Neymar qui remarque un doublé et qui montre qu'il va falloir faire avec lui pendant cette compétition. Au passage, un but de Fred qui marque avec son bide. Je vous dis ça parce que moi, je suis un petit peu sur ma faim. Voilà, on est à la Coupe du Monde. Il nous manque du suspense, de l'agressivité, des bombes à saut. Et ça tombe bien parce que le groupe B, mes amis, va falloir s'accrocher. Premier match du groupe B, Pays-Bas-Espagne. Le légendaire Pays-Bas-Espagne de la Coupe du Monde 2014. Les émotions. En plus, on est sans l'avare. Je vous l'ai dit. Diego Costa, il peut faire des petits plongeons dans la surface. Ça s'y fiche des pénaltys. L'Espagne, la grande Espagne, mène 1-0. T'as le meilleur milieu du monde. T'as tout qui va dans cette équipe. Sauf qu'il y a un détail à ne pas oublier dans le football. La vengeance, l'amertume de cette finale perdue en 2010. Le face-à-face de Robben face à Casillas. 4 ans se sont écoulés. Ils y pensent toujours. Imagine, pour ton retour à la Coupe du Monde, on te donne la possibilité d'aller taper celui qui t'a fait pleurer. La motivation côté néerlandaise est trop énorme. Elle, un triangle de blinde qui voit un appel de Van Persie. Et pour peu que tu rajoutes un petit peu de talent à cette équipe des Pays-Bas, ça devient trop fort. C'est quoi ce but de malade mental ? Il vient de marquer la tête plongeante la plus célèbre de l'histoire des têtes plongeantes. Comment c'est possible de reprendre aussi bien un ballon qui vient d'aussi loin ? Et ces Pays-Bas-là, c'était un joueur FIFA qui les contrôlait que des L1 triangles, des longs ballons vers l'avant. Une petite fin de frappe de Robben, un carré croix. Il laisse Ramos par terre Robben pour le 2-1. Deux buts tellement violents qu'ils vont faire craquer l'Espagne. A ce moment-là, le duo Van Persie-Robben, ils sont dans un confort de fou. Ils vont tout tenter. 3-1, puis 4-1 quand ce bon vieux Robin profite de l'erreur de Casillas, là. L'Espagne, dès le début de la Coupe du Monde, a sombré à Salvador. Et c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini ? Eh oui, j'avais oublié, en ce soir de 2014, le grand public découvre sûrement Omar Da Fonseca au commentaire. On joue la 79ème minute. Un but, ça fait 4 ans qu'il l'attend. Il vient de se taper toute sa défense espagnole. Il a raison Omar. 5-1, score final. Un match qui m'a traumatisé, moi. Je savais pas que l'Espagne, qui était normalement l'équipe la plus forte du monde, pouvait se prendre ça de la part de deux hommes. Voilà, là, on est dans la Coupe du Monde 2014. On est lancé. Dans l'autre match, c'est le même rythme. Le Chili ne va faire qu'une bouchée de l'Australie grâce aux princes du pays. Monsieur Alexis Sanchez, deux goles à saut en deux minutes. Et malgré un but de Tim Kyle, qui marque dans toutes les Coupes du Monde, les Sud-Américains s'imposent 3-1. Bon, Robin, il est bien décidé à aller en huitième de finale. Il sait pas arrêter de courir depuis le sprint face à Ramos, là. 18ème minute, il fait tout tout seul, il marque contre l'Australie. Groupe B, les gars, j'ai dit quoi ? Des émotions, du suspense, des bombes à saut. Une minute après le but de Robin, un long triangle, mais cette fois-ci, pas pour vendre Percy, même si c'est clairement un but à l'avant de Percy. Le ballon arrive sur Tim Kyle. C'est quoi ce but de fou ? Le vache est relancé. Les Australiens vont même repasser devant deuxième mi-temps, mais les Pays-Bas sont pas là pour rire. Un pétard de vent de Percy, un autre du petit Memphis de paille, 3-2. Les Néerlandais sont qualifiés. L'Australie n'a plus son destin entre ses mains. Si le Chili gagne, ils éliminent les Australiens, les Espagnols. Ça serait un drame. Et le Chili, je vous ai dit, c'est Sampaoli qui en est à la tête. Un seul objectif, t'as la balle, tu vas vers l'avant, tu tires. Ils ont 8000 occasions par match. Et ça peut aller très très vite, assez vite pour surprendre l'équipe qui joue le plus vite au monde. Les Espagnols. Alexis Sanchez pour Aranguiz qui passe à Vargas. Le Chili ouvre le score. Les Espagnols vont vouloir revenir, mais sur le terrain, les Chiliens les surpassent. Donc ils vont commencer à s'agacer. Ça commence vraiment à sentir pas bon. 2-0 pour les Chiliens. C'est une sensation. Et même à ce moment-là, on se dit, en deuxième mi-temps, vas-y, ils vont se réveiller. C'est pas possible. L'Espagne, cette Espagne-là, j'insiste, ils étaient trop forts. Ils peuvent pas quitter la compétition en deux matchs comme ça. Et pourtant, s'ils sont bien malades, ils ont pris un coup sur la tête, ils vont tout rater, des actions faciles pour des joueurs de leur niveau. Et le peu de fois où ils ont cadré, ils tombent sur un Claudio Bravo. Ils sortent tout. C'est fini pour l'Espagne, c'est fini pour l'Australie. Bosquet, ils sortent du banc un peu tous les remplaçants. Et ben, ça décomplexe totalement l'équipe. Tout redevient facile maintenant qu'ils sont éliminés. Ils gagnent 3-0. Et pendant ce temps, les Pays-Bas s'imposent face au Chili. 2-0 et prennent la première place du groupe. Dans le groupe C, c'est la Colombie qui ouvre le bal avec un premier but et une belle célébration collective. 3-0 contre la Grèce, annoté à la 93ème, un but du petit jeune, la Ramès Rodriguez. Je dis ça juste comme ça. Dans l'autre match, le Japon passe devant la Côte d'Ivoire avec un but encore, Honda. Mais enfin, c'était l'un des futurs meilleurs latérales du monde. Serge Aurier. Deux centres, deux têtes, les éléphants repassent devant et s'imposent. Mais l'équipe de ce groupe C, c'est la Colombie. Ramès Rodriguez était sur le banc, il rentre, il place une tête, il ouvre le score, re une célébration collective, 2-0 pour la Colombie avant un petit show de Gervinho pour réduire le score. Pendant ce temps, on va pas débattre du Japon-Graisse, 0-0, c'était bien nul. La troisième journée est décisive et les pauvres japonais vont se faire bouffer par les ogres colombiens. 3-1 à la 90ème minute avec deux passes décisives de Ramès Rodriguez. Bah non, c'est pas fini. Quoi ? Non, non, me dis pas que c'est pas fini encore. Rodrigues, l'info, pas de Pythagorean. James Rodriguez, go de Colombia. Po, 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 c'est quoi ce but ? Il a fait glisser un pauvre défenseur, le piqué, le piqué. La Colombie fait un sans faute, celui qui gagne le match entre la Grèce et la Côte d'Ivoire va en huitième, c'est simple. Un partout à la 92ème minute, pénalty pour la Grèce. Bon, ils vont en huitième mais je suis moyennement satisfait, déjà, Drogba est éliminé et en plus, aucune trace de Mitroglou. Le groupe D, vous l'avez compris, on est sur le groupe de la mort, Uruguay, Italie, Angleterre, Costa Rica. Premier match, Uruguay-Costa Rica. Pas de Suarez qui est trop juste pour ce match mais est-ce qu'on a vraiment besoin de Suarez pour battre le Costa Rica ? Non, d'ailleurs, vraiment pas, Cavani se débrouille très bien tout seul, il ouvre le score. Mais les téléspectateurs devant leur télé découvrent ce soir-là Joel Campbell et aussi tous ses copains qui sont pas dégueux. En 3 minutes, ils vont retourner le match avant d'achever les 4ème de la dernière édition. 3-1, score final, le petit poussé, il a foutu la merde dans le groupe parce que du coup, dans le match entre l'Italie et l'Angleterre, il faut déjà pas perdre. Les deux équipes veulent se racheter et il y en a une qui va le faire avec classe. Et si je dis Italie et classe, tu penses forcément à Andrea Pirlo. Regardez-moi ce jeu de corps pour laisser passer la balle, Marquisio qui frappe de loin, 1-0, mais nous sommes en 2014, est-ce que cette coupe du monde aurait été aussi bien s'il n'y avait pas eu une célébration de Daniel Sturridge ? On a presque tout eu dans ce match, c'est ultra disputé, qu'est-ce qui peut bien nous manquer ? Un but de l'enfant terrible, bien sûr. Balotelli pour le 2-1, l'Italie marque des points et se met plutôt pas mal pour les 8ème là. Il suffit juste de battre le Costa Rica et t'es qualifié. On enchaîne avec encore un vrai match Uruguay-Angleterre. Le match de la peur, tu perds, t'es éliminé. Retour de Luis Suarez dans le 11, les commentateurs uruguayens sont prêts, cadeau. Brunet va quand même égaliser un partout, mais je sais que vous revoulez une dose de commentateurs uruguayens bien chaud, chaud, chaud. 84ème minute, j'ai dit quoi tout à l'heure ? Cadeau ? L'Uruguay est relancé, l'Italie peut donc se qualifier en battant le Costa Rica. Non les gars, le Costa Rica va continuer sur sa lancée. Deux matchs, deux victoires, il s'impose 1-0 tranquillement. C'est vraiment des emmerdeurs. Bon, pour le moment, il n'y a que les Anglais qui rentrent bredouilles chez eux, tranquillement. Du coup, on a droit au match de la peur, Uruguay-Italie. Le gagnant va en 8ème de finale. C'est un vrai combat, il n'y a que des fautes. Heureusement, t'as des petits génies qui rendent tout ça plutôt pas mal. Marco Verratti, voilà, il élimine un joueur, deux joueurs pour faire lever un petit peu la foule. Mais l'attaque de l'Italie, ce n'est pas que Balotelli. C'est aussi Chiro Immobilier. Et qu'est-ce que c'est compliqué pour lui, cette Coupe du Monde 2014. Un joli drop hors du stade, Suarez qui nous met des petits ponts, Buffon qui fait arrêt sur arrêt, Cavani et Kiellini qui s'attrapent. Le match se tend, il y a des petits éclairs par-ci, par-là. C'est ultra tendu. Et c'est l'Italie qui va craquer en première. Marquisio s'essuie les crampons sur le mollet d'un joueur adverse juste devant l'arbitre. Et évidemment qu'il va prendre carton rouge. Il y a toujours 0-0, il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce match. 78ème minute, les deux pourris du terrain là. Kiellini et Suarez, ils sont par terre là. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ils font des roulades là. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu se passer ? À ce moment-là, on regarde le ralenti à la télé et je m'en rappelle. On se dit, vas-y, ils se sont juste fait un petit câlin, genre comme d'hab. Suarez a lâché son meilleur croc sur Kiellini. Il l'a mordu normal, c'est vraiment une idée de merde. Qu'est-ce qu'il pouvait attendre en mordant un adversaire ? Bon, évidemment, il va prendre un carton rouge. Non, parce qu'il n'y a pas de VAR. Du coup, l'arbitre, il n'a rien vu. Les assistants, ils dorment. Il va continuer de gambader sur le terrain en se tenant sa dent alors qu'il a juste pris Kiellini pour un snack. et ils vont se dire quand même Suarez, bon, ça serait un petit peu limite s'il continue la compétition. Ça dégage, il est suspendu. 9 matchs de suspension avec l'Uruguay et 4 mois sans pouvoir jouer avec son club. L'Uruguay aborde donc son 8ème de finale sans son meilleur joueur. C'est quand même très très con. Le groupe E, c'est loin d'être le groupe le plus relevé pour l'équipe de France même s'il joue quand même contre la Suisse qui est en 2014 6ème du classement FIFA. Ça commence par un Suisse-Équateur, un partout score final, voilà, blablabli, blablabla. Ah, on m'appelle à Brasilière, qu'est-ce qu'il se passe ? Encore 90ème minute ? But à la dernière minute, la Suisse prend la tête du groupe pendant 3 heures le temps que la France joue contre le Honduras. Parce que oui, Karim Benzema va claquer un triplé. Voilà, je l'ai laissé éteint. Éteint. Au deuxième tour, on a évidemment le France-Suisse. Et je sais que tu sais que je sais que tu te rappelles de ce match. On se souvient tous de ce Suisse-France, l'époque où Benzema, Giroud et Valbuena formaient l'attaque des bleus. Valbuena pour Giroud, 1-0. Mathuini qui déborde à gauche, 2-0. Giroud, pour Valbuena en inverse, 3-0. Extérieur de Paul Pogba Prime pour Benzema qui finit entre les jambes du gardien, 4-0. Benzema pour Sisoko, 5-0. C'était trop, les gens ont détesté l'équipe de France pendant 8 ans. Là, à la fin de ce match, tout le monde les adorait. La suite du groupe, bon, l'Équateur va battre le Honduras, mais c'est les Suisses qui vont se qualifier au troisième match grâce à un petit homme très grand ce jour-là, Shaqiri qui à l'époque était encore au Bayern, un banger, un doublé, un triplé, c'est carré. On enchaîne avec le groupe F où les Argentins doivent faire mieux qu'en 2010. Et ça commence bien, troisième minute, Messi donne à Colasinac, je sais pas ce qu'il fait avec ses pieds, mais ça fait but. 2-0 pour l'Argentine, Léo lance sa Coupe du Monde, il y aura quand même un petit but de Dzeko pour sauver l'honneur. D'ailleurs, au passage, c'est le premier mondial de la Bosnie de toute son histoire. Je vous passe volontiers le Iran-Nigéria, 0-0, puis le Iran-Argentine, 0-0 aussi. les Iraniens ont failli battre les Argentins quand même. Et la petite surprise de ce groupe, quoi, attendez. C'est pas fini. On m'appelle du côté de Belo Horizonte, a priori, le match n'était pas fini, le temps additionnel, Argentine-Iran, le ballon dans les pieds de Messi. Il est beaucoup trop chaud, c'est sa Coupe du Monde. L'Argentine se qualifie, le Nigeria élimine la Bosnie qui gagnera quand même son dernier match face à l'Iran. Et la finale du groupe, c'est donc Argentine-Nigéria ou plutôt Lionel Messi contre Ahmed Moussa. La Poulga se pose pas de question, on voit le score, on voit un pétard sous la barre, mais Moussa lui répond. Et puis, il y a un coup franc pour l'Argentine. Un coup franc. C'est trop, t'as l'impression que ça va à deux à l'heure. Doublé de Messi, mais ce bon vieux Moussa est encore là, doublé d'Amen Moussa. Finalement, les Sud-Américains s'imposeront sur Corner et terminent premier de leur groupe devant les Nigérians plutôt pas mal qui ont fait très bonne impression. Le groupe G, il y a du lourd, c'est très très dur de pronostiquer quoi que ce soit, mais attention, j'ai une stat. Les Allemands et les Portugais se sont joués 4 fois depuis la Coupe du Monde 2006, 100% de victoire allemande. Le premier match du groupe, c'est quoi ? Allemagne-Portugal. Au revoir. Et ça démarre fort pour les Portugais. CR7 retrouve un de ses meilleurs potes, Neuer, qu'il a éliminé avec un petit doublé un mois plus tôt en Ligue des Champions, sauf que cette fois, ça rentre pas. Et le Portugal, c'est pas le Real Madrid. Rui Patricio, il fait des passes aux Allemands qui, pour une fois, retenez bien, ne punissent pas. Ça, c'est parce que c'est Kedira qui a tiré. Si c'était Muller, croyez-moi, il aurait puni. D'ailleurs, il va marquer quelques minutes plus tard. 1-0, puis 2-0 quand Hummel s'envoie un coup de casque au fond des filets, ça se complique et ça va encore se compliquer. Quand Pépé va commencer à péter un câble sur Thomas Muller, ce mec est un poison. Non seulement, il fait exclure des gens de ton équipe, mais en plus, après ça, il te claque un triplé. Le Portugal, cool. C'est R7, essaie de se démerder comme il peut, sauf que dès qu'il fait une passe à ses couilles qui pied, il se rentre dedans. 4-0, score finale, il y a quand même eu un pénalty oublié pour les Portugais, mais bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Je pense pas. On enchaîne en même temps sur Etats-Unis-Ghana, fallait pas arriver trop tard à ce match. 30 secondes de jeu, but de Dempsey, toujours lui. Mais André Ayou, le Marseillais, réplique, extérieur du pied, un partout. Les Etats-Unis marqueront un deuxième but et s'imposeront. Le deuxième tour peut déjà être décisif. Le Ghana est tout proche de s'imposer face aux Allemands, grâce à André Ayou, grâce à Asamo Adjian, mais Closer rôde dans la surface et égalise son 15ème but. En Coupe du Monde, il vient d'égaler le record de R9. Dans l'autre match, le Portugal doit gagner et les Etats-Unis peuvent déjà les éliminer. Nani ouvre le score et maîtrise son match jusqu'à la 60ème minute. Le ballon arrive dans les pieds de Jones. Il est à 30 ou 40 mètres. 1 partout, puis 2-1 à la 80ème quand Dempsey marque des couilles. Le Portugal est éliminé. C'est une folie. Une véritable désillusion. On me rappelle encore, 94ème minute, qu'est-ce qui peut encore se passer ? CR7 a le ballon dans les pieds. Caviar de cliches de partout. Le suspense est toujours total. On ne sait pas qui va se qualifier. Bon, premier du groupe, évidemment, ça va être les Allemands. Muller va faire en sorte que l'Allemagne termine première. Et nos Ghanéens, ils ne vont pas très très bien juste avant d'affronter le Portugal. Problème de prime avec la fédération, deux joueurs qui se battent, Boateng et Muntari qui sont virés en plein mondial. Forcément, ils vont faire carnage pendant ce match. Un vrai beau CSC, un ouverture du score des Portugais. Le Ghana parvient à égaliser avant de refaire carnage. Je crois que c'est le pire but de la carrière de Ronaldo avec le Portugal. Alors, qui est qualifié ? Ben, c'est les Etats-Unis à égalité de points avec les Portugais. Sauf que ça se joue à la différence de but. Est-ce que vous vous rappelez du pénalty non-siflé aux Portugais à 2-0 contre les Allemands ? Dernier groupe, le H. Quatre équipes qui vont nous donner des très bons matchs. Ça commence par un Algérie-Belgique où Fégouli ouvre le score avant d'être rattrapé par les Belges. En même temps, Fellaini, vas-y, il fait 8 mètres, il prend le ballon de la tête. Qu'est-ce que tu veux faire ? Puis Hasard remonte le terrain, percute, transmet Amertens. Vous avez vu les boulettes des Ghanéens ? Ils se sont inspirés du gardien russe. Voici donc le pire but de cette Coupe du Monde. Les Russes égaliseront sur un autre but moche en fin de match avant de s'incliner face aux Belges. L'Algérie doit s'imposer face aux Coréens pour pourquoi pas rêver. Et ils vont faire un énorme match notamment avec le duo Fégouli-Slimani qui va émerveiller tout un pays. La Belgique fera un sans faute, terminera première pendant que la Russie sera en train de voler la Calife à l'Algérie. Enfin jusqu'à la 60ème minute. On a donc tous nos qualifiés pour les 8ème de finale. Il y a eu pas mal de buts, quelques surprises et on va pas perdre de temps. Là, ça devient vraiment sérieux. Choc de fou furieux. Moi, le chiliste et mon équipe en 2014. Ça jouait trop bien et ils vont bien faire chier les Brésiliens. Match haché, beaucoup de fautes, mais quand même un corner de Neymar. Déviation de Thiago Silva au premier poteau pour David Luiz au second, un zéro pour le pays à domicile. Neymar est quand même moins en vue que d'habitude. En même temps, Vidal s'occupe pas mal de lui. Et 15 minutes plus tard, Sanchez égalise. Après ça, il y aura des grosses occasions des deux côtés avec deux bons gardiens. Surtout Cladio Bravo qui fait une coupe du monde XXL pour l'instant. Pas d'autres buts au bout de 90 minutes. Les prolongations commencent en 14ème minute. Le destin d'un pays est sur le point de changer. Barre du Chili à quelques minutes de la fin, un partout score final, premier huitième, première séance de tir au but. Et je vous parlais de la pression sur les épaules des Brésiliens. Là, ça devient vraiment intense. Il ne faut pas se rater. Et finalement, le héros de ce match, ça ne va pas avec Claudio Bravo. Ça va être son homologue. Julio César qui stoppe le pénalty de Pignat, l'homme qui a touché la barre quelques secondes plus tôt. Mais trop de pression, Willian tire à côté. Alexis Sanchez s'élance. Julio Encore un arrêt de Julio César. Derrière, tout le monde transforme jusqu'à Hulk. La coupe du monde de Hulk est catastrophique. Au passage, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Une course d'élan ? Vas-y, c'est sûr que tu vas rater. Jamais faire cette course d'élan. Demande à Simone Zaza. Il a beau tirer à 800 km heure, bravo l'arrête. 2-2 donc, puis 3-2 grâce à Neymar. Le Chili n'a pas le droit à l'erreur. Poteau presque rentrant sur le dernier. Le Brésil a eu très chaud, mais ça passe. Et regardez les visages en pleurs de certains Brésiliens quand la pression retombe. Ça vous montre bien que là, ils ont quelque chose sur le dos. C'est beaucoup trop grand pour eux. Bon, Lurigo et San Suarez affrontent la Colombie qui nous a quand même pas mal impressionné par le biais de James Rodriguez. Ce match déjà, il a commencé par me faire de la peine. Il y a Forlan, un des joueurs que je kiffe le plus sur cette planète. Et bien, c'est plus le même qu'en 2010. Ce genre de choses, il est mété 4 ans plus tôt. Et ce talent pour les golasos, il a changé de pied au Brésil. A la 27ème minute, le monde entier se rend compte que le phénomène des phases de poules est définitivement le phénomène de cette coupe du monde tout entière. 75 millions, c'est ce que l'AS Monaco a gagné en 10 secondes avec ce but. Forcément que le Real va l'acheter 10 jours plus tard, c'est quoi ce joueur trop élégant ? Comme je me rappelle de ce but, comme j'avais gueulé au moment où il a frappé. Putain, mais ce joueur n'a pas eu la carrière qui méritait. 90% des gens qui regardent la vidéo ne savent pas où il joue aujourd'hui alors qu'il n'a que 32 ans. Je vais vous le dire, il a quitté l'Olympiakos, il joue à Sao Paulo, il est resté au Brésil. Des actions ultra bien construites, là il faisait tourner l'Uruguet, tac tac tac, ça va trop vite. Ils se qualifient et rejoignent le Brésil en quart de finale. Pays-Bas, Mexique, deux équipes qui jouent bien au ballon. Et c'est le Mexique à la surprise générale qui va dominer. Une giga occasion d'Herrera, il y a aussi des situations hyper bien jouées, regardez ça. Et après plusieurs faits de jeu, le non-sifflet d'un côté et de l'autre, l'homme en forme du Mexique s'illustre. 1-0, les Pays-Bas vont commencer à riposter, ils vont pousser, pousser, met à Guillermo Ochoa dans les cages. Il s'illustre une fois, deux fois, et le temps tourne, il reste quasiment plus beaucoup de temps. 87ème minute. Égalisation de Schneider, un vrai pétard. 1 partout, c'est dur pour les Mexicains, mais le score est logique au vu de la physionomie de la seconde mi-temps. Il va donc falloir aller aux prolongations, à moins que dernière occasion pour les Pays-Bas. Penalty Robin accroché dans la surface ? Accroché rien du tout, y'a rien ! Cette simulation va faire le tour du monde. Y'aura des mèmes de Robin en train de plonger dans une piscine aux quatre coins du globe. T'as même une fausse académie de plongeon qui sera créée pour l'occasion. Bref, c'est très dur, pénalty pour les Néerlandais à quelques secondes de la fin. C'est cruel, mais les Pays-Bas se qualifient. Costa Rica, Grèce, pas la fiche du siècle, on va pas se mentir. Si on nous avait dit ça à l'avance, personne n'y aurait cru. Mais bon, on fait avec et on va continuer à suivre nos amis du Costa Rica qui font leur petite aventure de leur côté. Et ils vont continuer dans leur lancée, ils ouvrent le score. 90ème minute, ils tiennent, ils ont tenu jusqu'au bout. Ils vont quand même pas prendre un but à la 91ème minute. 1 par 2, ils vont pas réussir à se relever, surtout que le match n'est pas fini. Action pour le Big Boss. Mitroglou qui ne marque pas la dernière seconde, prolongation. Attention, une occasion pour Mitroglou qui a le ballon des quart de finale au bout du pied. 120ème minute, toujours 0-0, nous allons au pénalty. Et qui va s'illustrer ce jour-là ? Le petit gardien de l'éventé, Keylor Navas. Il repousse le dernier tir au but des Grecs, envoie le Costa Rica en quart de finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Personne ne les connaît. Ils sont en quart de finale. France-Nigérien, on retrouve les Bleus en 8ème de finale. Et franchement, ils se débrouillent pas mal. Ça pousse fort sur le but d'Eneyama. Il y a une barre de cabaille et sans trop trembler, ils vont ouvrir le score sur corner. Avant de doubler la mise sur corner en fin de match, la France est en quart de finale sans trop trop forcer. Bon là, on n'est plus là pour rigoler. Allemagne-Algérie, deuxième affrontement entre les deux équipes à la Coupe du Monde la dernière fois. C'est l'Algérie qui s'était imposée. Le défi est immense, c'est quasiment impossible. C'est déjà beau qu'ils soient en 8ème de finale. Mais l'engouement autour de l'Algérie, c'était quelque chose. On attendait limite plus ce match que le match de l'équipe de France. Tu connais forcément cette musique. Il n'a pas inventé les paroles pour rien. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil, je suis en feu. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir ouvrir un nouveau dossier. Manuel Neuer, qu'on a peu vu jusqu'à présent. Il attendait les phases à élimination directe. La première occasion, elle est pour l'Algérie. Slimani prend le ballon, il voit arriver Manuel Neuer en dehors de sa surface de réparation. Il est venu le tacler. Ce mec n'est pas normal. A quel moment, un gardien vient faire des tacles glissés loin de ses cages ? En 20 minutes, les Algériens ont des occasions de fou furieux mais ils marquent pas. Enfin si, mais le but est refusé. Et pendant ce temps, Neuer il continue. Il s'amuse en dehors de sa surface de réparation. Il refait un petit tac sur Slimani. C'est un match de fou. Il n'y a que des occasions des deux côtés. Ça ne s'arrête pas. Dans les autres cages de l'autre côté, t'as Reiss Mboli. On n'a pas parlé de lui encore. Il nous fait un vrai match. Un double arrêt à la 40ème minute. Je ne sais pas dans quel monde ce match termine à 0-0 à la mi-temps. Impossible. Et en seconde période, le show Mboli continue. Et celui de Neuer aussi. Bon, t'en as un qui arrête dans la surface et Neuer toujours en dehors. 800 000 occasions, 0-0 à la 75ème minute. Le temps continue de tourner. 79ème minute, Thomas Muller est au centre. Et la parade ! Parade de Reiss Mboli. La plus belle occasion du barrage. Mboli fait un match. C'est son 9ème arrêt. Et Neuer continue d'être hyper relou. Il laisse personne jouer. Encore une contre-attaque de l'Algérie. Il vient encore les tacler. Les pauvres. 0-0 score final. On va en prolongation. Mais en termes d'expected goal, si ça existait à l'époque, on doit être à 10 à 12. Le match reprend une minute plus tard. Chourle délivre son pays. 1-0 pour les Allemands. Et même si les Algériens ne lâchent rien, Ozil marque le but du 2-0. Mais c'est pas fini. 100 21ème minute. Attention, peut-être une possibilité avec le centre. José Gouli ! L'Algérie est enfin récompensée. 2-1. Il reste quelques secondes, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Un match fou. Mboli ressort avec le trophée d'homme du match qu'on aurait aussi pu donner à Neuer. Les deux équipes méritaient tellement d'aller plus loin. Et l'Allemagne s'en sort quand même très très bien. Argentine-Suisse, il y a un point commun entre les deux matchs. C'est pas le nombre d'occasions. C'est le fait que ce soit un match de gardien. Encore, à partir des 8ème de finale, ça devient une coupe du monde de gardien. Du coup, vous êtes habitués. 0-0 jusqu'à la 117ème minute. Et si c'est pas Messi qui est là pour sauver l'Argentine, forcément, c'est entre El Di Maria. Voilà la bonne phase de Rodrigo Palacio avec Lionel Messi. Premier drive réussi par Lionel Messi. La frappe de Di Maria. 0-0 pour l'Argentine. Oh, Mbogada, Oumena ! Ouverture du score de l'Albi Céleste qui se dirige en quart de finale. Pas du tout. À un moment, dans les grandes compétitions, si tu veux aller loin, il faut un coup du destin. Un petit coup de chance qui arrive à un moment. Celui de l'Argentine arrive maintenant. 119ème minute. Alors qu'ils pensent tous aller en quart. La Suisse s'entre et je sais pas comment. Y'a pas but là-dessus. Ils s'en sortent hyper bien. Parce qu'aller au pénalty contre la Suisse, c'est pas gagné. Je connais d'autres pays qui ont perdu au péno face à la Suisse. Mais ça, c'est un autre jour. Dernier 8ème de finale. Belgique-États-Unis. Et ben, ce match, il était très beau. Et devinez quoi ? L'homme du match de ce Belgique-États-Unis, c'est un gardien. Team Award. Il a fait 16 arrêts pendant le match. Un record sur une Coupe du Monde. C'était jamais arrivé. En même temps, la Belgique l'a bien aidé. Ils ont tiré 39 fois en 90 minutes. 0-0 donc au bout de 90 minutes. Y'a plus de but. J'adore les gardiens. On se régale. Mais y'a plus de but. Heureusement, en prolongation, ça va craquer. De Broglie ouvre le score. Lukaku double la mise. Et nos Américains rentrent à la maison. Même s'ils marquent en tout fin de match. Ça changera rien. Nous avons nos 8 qualifiés pour les quarts de finale. Bon, pas sûr que le premier fasse plaisir à tout le monde. Énorme match. Ça va être dur d'aller chercher cette équipe allemande qui va ouvrir le score de sa vie. Neuer va tout arrêter jusqu'à la 90ème minute et cette dernière action pour Benzema. La barre transversale. La barre transversale de rien du tout. Il a le bras tellement dur qu'on croit qu'il est en fer le collègue. Les bleus sont éliminés par une Allemagne franchement très forte. Y'a pas trop de regrets à voir sur ce match. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je pense juste que cette Allemagne arrivait à maturité en 2014. Pas les bleus. Il va falloir attendre 2 ou 4 ans. T'inquiète Griezmann, garde tes larmes dans 2 ans t'auras ta revanche au Vélodrome. Le pays hot affronte l'équipe la plus sexy depuis le début de cette coupe du monde. Brésil-Colombie. Et ça va démarrer très fort. 6ème minute de jeu. Le Brésil est enfin libéré dans cette première mi-temps. Pas mal d'occasion du jeu. Le stade chauffe petit à petit. Et en 2ème mi-temps la tendance s'inverse un petit peu. On voit de plus en plus les Colombiens. On commence à avoir peur du côté de Porta Leza mais à la 68ème minute un cadeau arrive, tombe du ciel là et va faire plaisir à beaucoup de monde je pense. Un défenseur central qui t'envoie un but sur coup franc du plat du pied en quart de finale de la coupe du monde. A quel moment ? Et c'est fou avec ce match vraiment j'ai relativisé sur la vie. A quel point le football va très vite. En 20 minutes tout peut basculer. Là les Brésilens ils sont aux anges ils mènent 2-0 ils sont quasiment en demi-finale mais d'un coup déjà ils vont prendre un but encore Rameth Rodriguez ils vont perdre Thiago Silva pour la demi parce qu'il prend un carton et surtout il y a cette action. Il est passé à quelques centimètres de devenir handicapé. Neymar sort sur Sivière après une énorme faute qui ne vaudra même pas un carton jaune. Le Brésil est en demi-finale mais le Brésil ne parle que de Neymar. Et ça c'est pas rassurant du tout. Argentine-Belgique pas le match du siècle un match d'instinct Higuain qui trouve le geste juste au tout début du match débloque son compteur et pause attendez 2 secondes il faut qu'on analyse cette action parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de buts dans ces 8ème ces quart de finale on est obligé de s'arrêter sur des passes on va la célébrer cette passe regardez Lionel Messi à quel moment tu peux avoir la vision et la force dans le pied pour faire une passe comme ça voilà maintenant que c'est dit on peut regarder la fin du match bon il y a plein d'occasions des deux côtés le score ne bougera pas l'Argentine est qualifiée pour les demi-finales Pays-Bas Costa Rica 4ème quart de finale allez on veut des buts on veut que le Costa Rica nous fasse une aventure de fou là bon bah si vous voulez des buts il faut soit changer de coupe du monde soit passer au match d'après je sais pas encore un match sans but mais cette fois-ci vas-y c'est pas leur pote les Pays-Bas ils ont tout tenté ils ont ultra dominé le match ils ont tiré deux fois sur la barre une fois sur le poteau quand il cadrait t'avais Keylor Navas qui sortait tout il a fait en sorte d'être acheté par le Real lui aussi hein un match de malade mental je peux vous dire que tout le monde a connu son nom après la coupe du monde Van Gaal il est sur le banc il est dépité vas-y il tente tout il sait plus quoi faire 120ème minute vas-y nique sa mère je fais un dernier changement je change de goal si le Sun sort Tim Krul rentre sur le terrain il touche pas un ballon il va dans les cages pour la séance de tir au but il arrête un pénalty il arrête un deuxième pénalty il envoie son pays tranquillement en demi-finale de la coupe du monde alors que lui il était sur le banc il comptait même pas jouer un seul match masterclass tactique le Costa Rica est éliminé vas-y ça me fait de la peine ça me fait de la peine mais vas-y c'est tellement énorme comme ils ont dû vibrer dans le pays ils jouent jamais quasiment les coupes du monde là ils arrivent en quart de finale et en plus vas-y ils ont mis des buts ils sont sortis du groupe avec l'Uruguay l'Italie l'Angleterre mais respect éternel demi-finale de la coupe du monde ça y est on touche bientôt au but et c'est marrant parce que pendant que je faisais mes recherches j'ai remarqué qu'il manque une demi-finale il n'y a que Pays-Bas-Argentine il n'y a aucune trace de ce Brésil-Allemagne je ne sais pas ce qui s'est passé je pense que les gars du Men in Black là ont dû venir tous nous voir dans le monde entier là ils nous ont tous effacé la mémoire ah voilà j'ai retrouvé alors qu'est-ce qui a bien pu se passer en ce 8 juillet 2014 à Belo Horizonte déjà avant que le match ne commence il y avait cette idée dans la tête d'un peu tout le monde mais surtout des Brésiliens que sans Thiago Silva en défense et surtout sans Neymar devant le Brésil allait vraiment avoir du mal et il n'y arriverait sûrement pas et ça ils ont accumulé la pression dont je vous parlais au début il va falloir être vraiment solide pour le supporter la moindre chose négative peut vraiment rentrer dans la tête des Brésiliens et le match ils vont l'entamer bien comme il faut ça presse les Allemandes à deux petites occasions ils se mettent en confiance mais sur corner c'est important le marquage vraiment le marquage demi-finale de coupe du monde le marquage 10ème minute de jeu Thomas Muller qui d'autre pour traumatiser une équipe 1-0 faut pas lâcher les Brésiliens repartent de l'avant Lab qui n'a jamais pris un carton rouge de sa carrière tu crois que c'est aujourd'hui qu'il va le prendre non évidemment il fait un tacle parfait dans la surface attention Marcelo qui commence à sortir un petit peu de son match il faut rester focus et ça y est à ce moment là il commence à se détacher un petit peu closeux regardez il est dans la surface il arrive à frapper deux fois sans être gêné il se fait une petite balade il marque que ça devient le meilleur buteur de l'histoire de la coupe du monde 16ème but c'est vraiment dur et dans cette coupe du monde où il n'y a pas de but ben là maintenant les Brésiliens ils doivent remonter 2 buts bon ils sont à domicile ils peuvent compter sur le soutien du public mais quand on regarde leur visage regardez les expressions faciales t'es pas rassuré là j'étais dans mon canapé je me disais mais j'avais hâte de voir ce qu'allait se passer j'aurais il fallait éteindre franchement il fallait arrêter de diffuser ce match sur l'engagement ils perdent la balle crossmer le 3ème 2 minutes plus tard crossmer le 4ème 3 minutes plus tard Kedira met le 5ème 4 buts en 8 minutes ils perdent 5-0 à la 30ème c'est du jamais vu les gens pleurent dans les tribunes les joueurs sont toujours plus paralysés après chaque but devant la télé mais c'était horrible qu'est-ce que j'étais gêné j'ai rarement été gêné pour une équipe de foot mais ce jour là c'était horrible toute la planète s'était arrêté de vivre devant ce carnage sauf 11 personnes les allemands qui étaient sur le terrain eux ils avaient le sourire ils continuaient à jouer ils vivaient le meilleur moment de leur vie et c'était tellement bizarre ce contraste avec tout le reste entre nous qui étions gênés devant notre télé tous les brésiliens qui chialaient et les joueurs qui étaient sur le terrain mais qui avaient des regards mais c'était horrible 2 minutes après seulement 2 minutes après cross il est à ça de marquer un triplé le 6ème but imaginez les 200 millions de brésiliens on joue la 35ème minute ils ont encore une heure de match à regarder à 5-0 je sais pas comment mais ils arrivent à garder le score 5-0 à la mi-temps et en revenant des vestiaires vas-y la pause ça leur a fait un peu de bien ils montrent au moins quelque chose les brésiliens ils se mettent à attaquer vas-y ils veulent sauver l'honneur mais New York ne laisse rien il est infranchissable regardez ce double arrêt de malade ils préfèrent crever que d'encaisser un but moi sa place vraiment c'était tellement gênant j'attendais qu'un truc c'est vas-y marquez les gars marquez comme ça on en parle plus vous avez sauvé l'honneur bon ça l'a pas fait et on essaie de passer à autre chose 5-2 vas-y 5-2 c'est un traumatisme et tu t'en remets et c'est horrible les joueurs sur le terrain ils commencent à s'énerver David Luiz il essaie de remettre le même coup qu'il a mis contre la Colombie mais sur Thomas Müller et tu peux pas lui en vouloir mais j'aurais tellement moi je serais parti en Amérique du Sud il y a déjà des gens qui ont réussi à changer de tête changer d'identité vas-y tu sors du terrain en deux spi un moment où personne ne regarde trop un moment où les allemands marquent et tu reviens jamais et le truc c'est que ce match il était long je pourrais essayer d'aller vite pour résumer tout ça rapidement sauf que il se passait toujours des choses parce que oui les allemands qui étaient sur le banc ben eux ils voyaient leurs collègues se taper une petite humiliation ils voulaient faire pareil sur le rentre il marque le 6-0 il marque le 7-0 vas-y il met un but de fou c'est bon à 6-0 tu mets plus des buts de fou comme ça histoire de bien laisser une empreinte c'est bon on a compris que ce score on s'en souviendra la plus grosse défaite de l'histoire du Brésil ils la prennent en demi-finale de la coupe du monde à domicile c'est horrible heureusement vraiment heureusement bon même si vous allez me dire que ça change rien mais heureusement quand même Oscar à la dernière minute il arrive à marquer Manuel Deyer il était dégoûté il a pourri tous ses défenseurs c'est un drap dans tout le pays je sais pas combien de temps ils ont mis à se remettre de ce match à mon avis ils s'en remettront jamais je sais pas s'ils vont pouvoir retourner jouer dans ce stade de Belo Horizonte je sais même pas si le stade à tout moment le stade ils l'ont détruit et c'était fou parce que les supporters les supporters allemands à la sortie du match ils étaient gênés et tristes pour les Brésiliens genre ton pays étant finale de la coupe du monde t'as payé une place ultra cher t'as vu un spectacle de fou tu dois être normalement ça doit être le plus beau match de ta vie non s'il y a des petits qui n'ont pas vu ce match regardez-le vous serez plus jamais gênés de votre vie et je m'excuse de mettre plein du fait qu'il n'y avait pas assez de buts dans ces 8ème dans ces quarts de finale de la coupe du monde ils nous ont tout mis ils ont mal compris ils ont mis tous les buts en un seul match vous voyez cette veste du Brésil là franchement elle est pas mal je l'ai acheté juste après le mondial ah je peux vous dire que je l'ai vraiment pas payé cher tous les pros du Brésil ils étaient soldés soldés vraiment ils te payaient pour que tu les prennes le lendemain il y avait l'autre demi-finale Pays-Bas-Argentine sauf que ce match vraiment vas-y le lendemain de ça tu joues un autre match le football est en deuil et je suis sûr ça regarde que moi après bon demi-finale tu peux pas trop te mouiller mais je suis sûr que ça a joué dans les têtes des 22 joueurs qui ont joué le lendemain parce que cette Argentine-Pays-Bas il était éclaté au sol les deux équipes elles osaient plus jouer personne prenait de risque 0-0 au bout de 120 minutes on est de retour dans notre bonne vieille coupe du monde sauf que là on a même plus d'arrêt de gardien et d'action comme d'habitude au tir au but c'est une affaire de gardien Luis Van Gaal je sais pas il était toujours là à regarder David Luis pleurer c'est pas possible il a oublié de refaire le changement au pénalty il a pas fait rentrer Team Krool et ben il a laissé Silesen Silesen il a encaissé tous les pénaltys zéro arrêt sauf que de l'autre côté Romero il en sort deux nous connaissons la finale de la coupe du monde Messi n'a jamais été aussi proche du Graal et cette occasion pourrait bien ne plus jamais se représenter à lui alors pour marcher sur les traces de Maradona l'histoire doit s'écrire le 13 juillet 2014 mais avant il y a ce match pour la troisième place que tout le monde oublie toujours perso je me rappelle déjà plus de celui de 2022 alors que c'était il y a un an le Brésil va-t-il se racheter face aux Pays-Bas ? non ils vont prendre 3-0 ils ont pris 10 buts en 3 jours voilà ça me gêne est-ce qu'on peut passer à la finale ? le début de match c'est clairement argentin c'est eux qui ont les meilleures occasions notamment à la 20ème minute Cross il s'en voulait pour ce qu'il a fait au Brésil il s'est dit vas-y je vais faire un cadeau au sud américain un face à face en finale de la coupe du monde il faut pas le rater peut-être que Higuain a eu peur de Neuer il s'est précipité 0-0 mais 29ème minute Higuain se rachète 1-0 pour les argentins il célèbre comme un fou hors jeu ça aussi c'est très con mais il y a toujours 0-0 l'argentine a un nombre d'occasion c'est impressionnant mais il marque pas et à force de pas marquer tu peux te faire punir Ovedes est tout proche d'ouvrir le score il frappe le poteau Messi a encore une action XXL mais ça passe à côté 56ème minute nouvel appel de Gonzalo Higuain une sortie ultra autoritaire de Neuer qui touche le ballon mais qui fait beaucoup beaucoup réagir parce que l'arbitre a sifflé faute pour l'Allemagne un pénalty n'aurait peut-être pas été volé en tout cas il y en a beaucoup qui le réclamaient la pression ne fait que monter ça devient horrible il y a plein d'occasions personne ne marque tu te dis s'il y a un but vas-y ça va finir il faut surtout pas perdre sans 13ème minute prolongation un petit joueur du Bayern 22 ans est rentré sur le terrain 1-0 pour l'Allemagne Gozze offre sur un plateau la coupe du monde à son pays mais attention c'est pas fini on l'a vu il y a eu pas mal de buts à la dernière seconde dans cette coupe du monde 122ème minute le temps additionnel est terminé c'est fini c'est la dernière occasion de la compétition coup franc pour Messi le dernier espoir c'est fini l'Allemagne est sacrée championne du monde cette vidéo qu'est-ce qu'elle a été longue j'en peux plus je suis fatigué je vais quand même finir par une stat il faut encore parler de Manuel Neuer dans cette coupe du monde il a réussi plus de passes que Lionel Messi bon l'argentin sera quand même élu meilleur joueur du tournoi mais sans le sourire forcément tu viens de perdre une finale de coupe du monde Neuer ne sera élu que meilleur gardien il a fait une coupe du monde de fou mais franchement des gardiens dans cette coupe du monde c'était quelque chose voilà c'est presque terminé j'ai une dernière petite question pour vous où est-ce que vous classez cette édition de la coupe du monde est-ce que c'est votre préféré est-ce que vous l'avez pas trop aimé quel souvenir vous en gardez voilà dites moi tout ça dans les commentaires moi je remercie Surfshark sans qui cette série ne pourrait pas continuer merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo n'oubliez pas à l'occasion du Black Friday vous avez 6 mois offerts avec le code Hugo et nous on se dit à très très vite sur la chaîne voilà n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement ciao tutti